« La vie apostolique, c'est la joie », a énoncé le pape dans l'homélie de la messe de vendredi matin. L'apôtre connaît un début joyeux. Il est enthousiaste. Enthousiaste avec Dieu en lui. Mais lui-même n'est pas épargné par le crépuscule. Et à moi, cela me fait du bien de penser au crépuscule de l'apôtre. Me reviennent en mémoire trois icônes. Moïse, Jean-Baptiste et Paul. Moïse est celui qui est le chef du peuple de Dieu, courageux. Il luttait contre les ennemis et également luttait avec Dieu pour sauver son peuple. Et à la fin, il est seul, sur le mont Nebo, regardant la terre promise. Mais il ne peut y entrer. Il ne pouvait pas entrer en terre promise. Jean-Baptiste, dans les derniers temps, ses angoisses ne lui sont pas épargnées non plus. C'est cela le crépuscule de l'apôtre. Seul, abandonné, trahi. Il a uniquement le Seigneur. Et le Seigneur l'a assisté. Il a été proche de moi. Lui n'abandonne pas. Lui ne trahit pas. Lui, il est le fidèle qui ne peut pas se renier lui-même. C'est cela la grandeur de l'apôtre. L'apôtre qui, avec sa vie, fait ce que Jean le Baptiste disait. Il est nécessaire que lui grandisse et que moi je diminue. L'apôtre, c'est celui qui donne sa vie pour que le Seigneur grandisse. Et à la fin, son crépuscule est ainsi. Même Pierre, avec la promesse, « Quand tu seras vieux, ils te porteront où toi tu ne voudras pas aller. » Et quand je pense au crépuscule de l'apôtre, il me vient dans le cœur le souvenir de ces sanctuaires d'apostolicité et de sainteté que sont les maisons de repos de prêtres et de sœurs. Quelles sont les casse de repos de prêtres et des sœurs. créélres d'apôtre. C'est bon, ça s'ac jusqu'au vu. Donc, le